1 roi chapitre 3 verset 5 à 14 donc si quelqu'un dans la banque tu peux faire lecture 1 1 roi 3 verset 5 à 14 je lui demande ce que tu veux je te donne tu as posé une grande bonté envers ton serviteur d'habit mon père devant toi en vérité et en justice et en voiture de coeur avec toi et tu lui as gardé cette grande bonté et tu lui as donné un fils qui est assis sur son trône comme il en est aujourd'hui et maintenant éternel mon dieu tu as fait roi ton serviteur à la place de david mon père et moi je suis un jeune garçon je ne sais pas sortir et entrer ton serviteur est au milieu de ton peuple que tu as choisi un peu plus nombreux qui ne se peut compter ni nombreux à cause de sa multitude donne moi donne donc à ton serviteur un coeur qui écoute pour juger ton peu comme si grand peu et la parole fut bonne aux yeux du seigneur car tu es capable de juger comme si grand peu et la parole fut bonne aux yeux du seigneur et j'ai dit parce que tu as demandé cela et que tu n'as pas demandé pour toi de longs jours et que tu n'as pas demandé pour toi des richesses et que tu n'as pas demandé de la vie de tes ennemis mais tu as demandé pour toi un discernement afin de comprendre de comprendre de comprendre de comprendre le juste jugement voici j'ai fait selon ta parole voici je t'ai donné un coeur sage et intelligent en sorte qu'il y aura eu personne comme toi avant toi et qu'après toi il ne se lèdera personne comme toi et je t'ai donné aussi ce que tu n'as pas demandé tant les richesses et les doigts de sorte qu'il y aura personne comme toi verset 14 parmi les rois tous tes jours et si tu marches si tu marches dans mes voies gardant mes statuts et mes recommandations comme David ton père a marché selon donc voilà ici c'est l'histoire de Salomon qui est-il c'est un des fils du roi David il vient son père vient de lui céder le trône donc il est jeune il est conscient de cela en fait c'est pourquoi il va dire dans sa requête à Dieu que je suis un jeune homme je ne poussais ni entrée ni sortie donc il parlait du discernement surtout il l'avait à charge il était conscient de sa responsabilité il avait à charge un peuple nombreux le peuple israël c'était plus de 6 millions de personnes donc et alors qu'est-ce que la Bible dit que Dieu va apparaître à cet homme dans une vision d'accord et Dieu c'est le plus grand communicateur Dieu parle nous dit l'écriture tantôt d'une manière tantôt d'une autre Dieu parle à travers des visions à travers des sons il parle à travers la parole mais aussi Dieu voyez-vous Dieu parle à travers les circonstances comme les circonstances dans lesquelles le monde est en train de vivre parce qu'il y a beaucoup de chrétiens et de croyants qui sont paniqués au lieu de regarder à Dieu il y en a certaines qui vivent l'épreuve du Covid de la Covid 19 comme étant une constellation de la part des satanistes qui veulent enrayer le christianisme vous devez savoir qu'il y a toujours eu une guerre en fait une guerre elle soit visible ou invisible entre les chrétiens et les gens et les gens qui servent le diable mais Dieu a toujours eu raison si on remonte depuis l'Egypte le Seigneur avait épargné Moïse donc quand le roi Pharaon avait décidé de décapiter tous les jeunes mâles parce que il voyait que son royaume était menacé Israël se multipliait et il était conscient de sa force un roi païen était conscient que ce peuple-ci ils peuvent s'affranchir de l'esclavage donc il a décidé de décimer tous les premiers mâles mais on a vu la main de Dieu comment la main de Dieu a préservé Moïse parce que la volonté de Dieu s'était arrêtée dans le ciel donc après 400 ans il fallait que la prophétie qui avait été donnée Abraham puisse avoir son accomplissement mais il a fallu 400 ans 400 ans donc et Dieu quand les temps étaient accomplis il n'a pas permis que Moïse soit tué il a préservé Moïse de la polaire de Pharaon et c'est lui qui fut le libérateur n'est ce pas de ce peuple il y a la persécution il y a la persécution à Jérusalem quand l'église est née alors que les sangs ont été dans la chambre les autres priant, jeûnant, cherchant la face de Dieu il y a eu le baptême de l'esprit il y a eu des conversions mais après il y a eu la persécution de la part des religieux ils ont persécuté l'église les croyants en fait c'est pas un bâtiment qui persécutait parce qu'à l'époque on voit l'apôtre Pierre n'a pas fait un appel de fond pour dire aux gens maintenant on a gagné 3000 personnes construisons un temple un temple physique comme l'avait fait Salomon à son époque donc tu vois les chrétiens étaient persécutés et on voit que ces gens là ici c'était dans les maisons en fait les chrétiens étaient cachés, ils vivaient leur foi cachée en fait, c'était des témoins tu vois, et on peut pas, on peut pas taire la voix de Dieu parce qu'on peut tuer les hommes certains sont morts, donc décapités, sciés, machin, tout ça les isaïes, folies, les éclairchis mais l'esprit de Dieu, parce que l'esprit c'est l'esprit de Dieu c'est le souffle de Dieu, on peut pas on peut pas tuer le souffle de Dieu parce que même si on tue une génération, il y a une autre génération et le Seigneur va se servir de cette génération il va habiter dans un corps pour continuer son dessin pour continuer son plan et je pense que ces heures-ci Dieu a permis ces heures les heures de Covid aussi sont là pour pour que vraiment les coeurs des chrétiens, les chrétiens puissent se retourner à leur Seigneur longtemps on a servi, on a cru beaucoup avaient cru que la communion avec le Seigneur c'était uniquement dans un bâtiment physique qu'on appelle l'église c'est eux qui avaient donné leur vie ils avaient complètement prêté allégeance au pasteur ils servaient plus le pasteur que le Seigneur donc ils avaient plus du temps pour les rassemblements pour les réunions des églises donc programme sur programme pas de temps avec leurs propres enfants à la maison ni leurs propres femmes donc et le Seigneur est venu mettre fin à tout cela parce qu'il n'est pas dans ça en fait le Seigneur veut une intimité c'est un Dieu ou la famille en fait parce qu'on peut pas notre famille peut pas être détruit et nous on veut aller gagner le monde le premier endroit où on doit gagner c'est d'abord c'est d'abord notre famille où on doit être témoin et Dieu permet pour ceux qui sont dans l'esprit c'est le Covid c'est une occasion où les enfants de Dieu les enfants de Dieu qui sont dans l'esprit qui vont rentrer en possession de leur bénédiction parce que les païens qu'est-ce qu'ils font ? ils ont peur ils ont peur et ils font quoi ? ils fuient ils fuient même ils ne veulent plus aller travailler dans les hôpitaux les médecins ils font des arrêts qu'on dit que toi tu vas aller dans l'aide du Covid hey ! ils ont peur parce qu'ils n'ont pas d'espérance ils ont peur et les enfants de Dieu qu'est-ce qu'ils vont faire ? ils iront là-bas parce qu'ils sont conscients de leur identité ils savent que celui qui est en eux est plus fort que celui qui est dans le Covid-19 ils iront travailler donc et quand la situation est calme c'est difficile pour les enfants de Dieu de trouver le travail j'ai dit Dieu permet ça pour que les enfants de Dieu puissent rentrer en possession de l'héritage comme il y avait des malheurs en Egypte et Israël est sorti avec beaucoup d'or et beaucoup d'argent voilà donc ça ça profite cette situation profite aux chrétiens aux enfants de Dieu ça les amène à plus communier avec le Seigneur pour avoir plus de sa présence en fait plus de sa présence parce que la commune c'était plus avec le bâtiment c'était plus avec les hommes et chacun aujourd'hui cherche le Seigneur de son côté donc alors je reviens sur mon sujet nous sommes ici nous parlons de Salomon Salomon c'était un dont je disais que Dieu parle en fait et s'il va parler à Salomon à travers une vision un songe donc et en lui en demandant à ce jeune roi de demander quelque chose qu'est-ce que le roi va faire le roi avant de faire toute demande d'accord il va reconnaître les bienfaits c'est-à-dire qu'il va rendre grâce à Dieu premièrement pour ce qu'il a fait de son père son père fut roi il va reconnaître les bienfaits de Dieu dans la vie de son père et nous parfois on est comme ça on est sachant que nous sommes il y a beaucoup d'ingratitudes beaucoup de manque de reconnaissance des enfants de Dieu en fait vis-à-vis déjà vis-à-vis du Seigneur sans parler des uns et des autres des services qu'on soit mais c'est terrible pourquoi parce qu'en fait on est plus souvent focalisé sur ce qu'on n'a pas tu vois sur ce qu'on n'a pas j'ai pas ça et ça nous amène à mener une vie de plainte on se plaint de notre sort on dit regarde comment je suis depuis que je suis ici j'ai pas ceci j'ai pas cela donc on ne fait qu'égrener des choses qu'on n'a pas au lieu de rendre d'être reconnaissant pour ce que nous avons ce que Dieu nous donne mes amis si vous allez là à l'extérieur je ne sais pas et que les gens sourd à vous vous verrez que vous n'êtes pas les plus malheureux nous devons apprendre à rendre grâce en toutes choses ne serait-ce que pour le vêtement il y a des gens qui ne sont pas qui ont du mal à s'habiller il faut dire à Dieu merci il faut dire à Dieu merci pour le travail qui t'a donné si tu as un travail dis à Dieu merci pour le travail il faut être reconnaissant pour le travail parce qu'il y a beaucoup des gens qui cherchent le travail ils n'en ont pas pourtant c'est des gens qui sont peut-être hautement qualifiés d'autres ont le travail mais ils ne peuvent pas aller travailler ils ont des CDI mais ils ne peuvent pas ils sont empêchés d'aller travailler parce que soit il y a une maladie qui les empêche de s'y rendre il faut rendre grâce à Dieu il faut rendre grâce à Dieu pour mettre à mon salaire c'est quoi ? dit à Dieu merci parce qu'il y a des gens c'est un salaire qui tombe tous les mois aussi petit soit-il dit à Dieu parce qu'il y a des gens qui n'ont zéro ils n'ont que dalle ils ne rentrent pas qu'à la fin du mois ils vont voir quelque chose apprenons à remercier le Seigneur d'accord ? dit merci Dieu tu n'es pas dehors tu es soin de toi tu es sur un lit dis à Dieu merci parce qu'il y a des gens qui dorment sur les gares sur les ponts sur la boussa et si vous allez là il y a un an voilà ils ont des tentes comme ça sur le froid il n'y a qu'à voir la télévision il y a des gens qui meurent de froid tuer quelque part mais dis à Dieu merci à part le Messiaire il ne reste que pour ça vous savez si on n'apprend pas si on n'apprend pas à rendre grâce dans les petites choses qu'on a c'est pas quand on aura les grandes choses si Dieu nous donne les grandes choses on va fuir on va abandonner Dieu voyez ça s'apprend en fait apprendre à être reconnaissant dans les petites choses lorsque Dieu fait dans notre vie chef et soeur à lui et voilà et c'est comme ça que passé Dieu au nom Dieu courant de la fidélité en fait si on est fidèle dans les petites choses il va nous confier il nous confiera quelque chose ce roi Salomon s'est mis à rendre grâce à reconnaître les bienfaits de Dieu déjà dans la vie de son père aussi dans sa propre vie dit tu me fais grâce de devenir son père vous savez quand on accède à une fonction on n'a pas de l'expérience d'accord l'expérience ça vient avec le temps donc en exerçant avec le temps on a l'expérience peut-être ce jeune avait l'habitude d'assister à des plaidoiries vous voyez comment son père rendait des des verdicts mais quand toi c'est toi qui doit prendre c'est différent donc il va demander quoi Salomon ici on voit la demande de Salomon et il est question que ça demande plus dans le verset plus au Seigneur donc ça veut dire qu'il y a des demandes que nous faisons parfois qui ne plait pas à Dieu c'est pourquoi nous n'attendons pas des aisoussements des choses qu'on demande quand ça ne plait pas au Seigneur tu peux prier comme tu veux l'Homme l'Homme selon sa volonté selon sa volonté pas selon ma volonté pas selon mes envies mes désirs je n'aurai pas la chose mais si je demande selon la volonté de Dieu d'accord la chose dont la prière de Salomon parce que cet homme il était jeune roi il avait à coeur le peuple il voulait exercer il ne voulait pas il ne voulait pas corrompre la justice c'était son souci ne pas corrompre la justice il va demander l'intelligence et la sagesse comme Dieu on est la source et il le dit je crois dans le livre de Jacques si quelqu'un demande la sagesse il la demande à Dieu qu'il la donne tout simplement d'accord voilà donc il va demander la sagesse au Seigneur pour pouvoir exercer la justice la droiture rendre des jugements d'équité en fait ne pas prendre parti pour une personne ne pas être influencé parce que s'il a en face de lui un général et là il a un agriculteur il va dire non je vais favoriser le général non donc c'est et c'est ce qu'il a demandé et d'écouter lui que ça a plu à Dieu aujourd'hui mais qu'est-ce que nous la question aussi qu'on peut se poser qu'est-ce que nous nous demandons véritablement au Seigneur d'accord on demande il y a des gens qui demandent du Seigneur s'il te plaît mon Dieu mon roi papa fais moi gagner la loterie tu prie tu veux que Dieu te fasse gagner le loto tu vois les comptes ? mais Dieu Dieu doit te faire gagner la loterie Dieu Seigneur c'est grave oui mais tu oblique les pronostics peuvent dans sa Bible il faut que nos prières sont en accord avec les Écritures Dieu dit qu'il ne faut pas qu'il y ait des pronostiqueurs au milieu de vous les gens qui jouent aux pronostics donc on a tout chaud là tu vois fais moi gagner comme ça je veux te construire je veux faire comme ça je veux soutenir je veux donner je veux faire une grande offrande ah seigneur ah seigneur je vais te demander l'argent t'appartient en donnant cette agence donc écoutez moi donc j'ai pas fini donc Eli puisque c'est cette demande donc Salomon demande l'intelligence Donc la capacité de discerner Une capacité d'analyse De voir juste, de déceler le vrai Du faux Parce qu'il y a des faux témoignages Quand quelqu'un en train de Il dit non, il peut savoir que non Ça c'est pas vrai Cette personne en train de mentir C'est ce qu'il a demandé lui à Dieu Et le Seigneur va lui dire En plus Parce que toi tu n'as pas demandé ni la mort De tes ennemis Il y a des gens qui prient comme ça J'envoie le feu sur mes ennemis Le Seigneur lui dit Le Seigneur dit dans sa parole Quand vous priez Pardon Il vous a été dit On va lire le livre de Mathieu Mathieu Saint Mathieu Saint Écoutez ce que le Seigneur dit, il vous a été dit Donc on se pose la question de qui sommes nous Véritablement d'ici Parce que oui, des gens disent oui mais c'est écrit Il faut demander la mort de ton sorcier C'est écrit dans De Théronome De Théronome En s'appuyant sur le Théronome 22 Que tu ne laisserais pas le sorcier Vivre Suite à terre Ça c'est un autre régime Ça c'est le régime Le régime de la loi Mosaïque C'était oeil pour oeil Dents pour dents Pied pour pied Coup pour cou C'est comme ça C'est un régime différent Et nous sommes rentrés dans l'origine de la grâce Où le Seigneur nous apprend A remettre nos péchés Ça veut dire que comme il nous a pardonné Nous sommes appelés aussi A nous pardonner Les uns les autres En oeuvre Donc Mathieu Mathieu 5 Il est dit Alors Vous avez appris Écoutez ce que le Seigneur dit Donc je vais lire Verset 38 A partir du verset 38 Il dit Vous avez appris Qu'il a été dit Ils ont appris De qui ? De Moïse Celui qui a reçu La Torah D'accord Oeil pour oeil Et dents pour dents Mais Moi je vous dis De ne pas Résister Aux méchants Si quelqu'un Te frappe Sur la joue De droite Présente lui aussi L'autre jour Si quelqu'un Vend Veux plaider Contre toi Et prends ta tunique Laisse lui Encore Ton manteau Si quelqu'un Te force A faire Un mille Fais en deux Avec lui Donne A celui qui te demande Et ne te détourne pas De celui qui veut Emprunter de toi Vous avez appris Qu'il a été dit Tu aimeras ton prochain Et tu haïras ton ennemi C'était comme ça La loi d'Italien Donc Mais moi je vous dis Aimez vos ennemis Bénissez ceux qui vous maudissent Faites du bien A ceux qui vous haïssent Et priez pour ceux Qui vous maltraident Et qui vous persécutent Afin que vous soyez Fils De votre Père Qui est dans les cieux Car Il fait lever Son soleil Sur les méchants Et sur les bons Et il fait pleuvoir Sur les justes Et sur les injustes Si vous aimez Ceux qui vous aiment Quelle recompense Méritez-vous Les publicains aussi N'agissent-ils pas De même Et si vous saluez Seulement vos frères Que faites-vous D'extraordinaire Les païens aussi N'agissent-ils pas De même Soyez donc parfaits Comme Votre Père Céleste Est parfaits Dans le nom de tous C'est qu'en fait Il faut qu'on aille Au-delà De ce que les païens Ils font Les païens Si Antoine n'arrive pas A se pardonner Ils créent des petits clans Et tout Le Seigneur veut qu'on aille Au-delà Et si c'est possible Que par l'Esprit de Dieu Et ça c'est l'Esprit de Dieu Qui nous rend capable De pouvoir pardonner Nos ennemis De prier Pour que Dieu Fasse tomber les écailles Parce que même Les gens qui peuvent Te lancer les flèches La sorcellerie Pour bloquer ta vie Ils sont eux-mêmes Ils sont séduits Par Satan D'accord On prie pour que Dieu Il puisse avoir La révélation Du Dieu vivant Pas pour que la mort Les atteignent Tu veux la mort De tes ennemis Non Il faut que tes ennemis vivent Et qu'ils voient La gloire de Dieu Dans ta vie Et qu'ils bénissent Le Seigneur C'est comme ça Si mais ils verront quoi Ils ne verront rien Donc ça ne sert à rien De vouloir que tes ennemis Meurent Il faut qu'ils vivent Tu dois leur souhaiter L'envie Et que Dieu Vraiment ait pitié Que Dieu ait pitié De leur âme Donc Salomon n'a pas demandé La mort de ses ennemis Il aurait pu demander Parce qu'il était Sous l'origine de la loi D'accord Il ne demande pas La mort des ennemis Il ne demande ni richesse Ni Ça sert à quoi Il y a des gens Qui veulent l'argent Et on voit Même Dieu lui a donné l'argent On voit ce que ça lui a Cela conduit L'argent fait naître des vices Si vraiment tu n'es pas Suffisamment Assis L'argent Quand tu as l'argent C'est comme C'est comme le caca Le caca qui est frère Qui attire les mouches Ça attire les femmes Et si tu n'as pas la force Pour résister Tu dois aller dans tous les sens Pour être des gens Qui sont au placé là C'est souvent La célébrité On peut dire Que c'est lié A une vie de débauche Les fornications Ils ont des enfants Tartous Donc c'est C'est vraiment Il faut chercher Il faut chercher le Seigneur La meilleure des choses Qu'on peut recevoir Parce que l'esprit de Dieu C'est un esprit de sagesse D'accord C'est l'esprit de Dieu C'est la plus belle De richesse Qu'on peut recevoir Surtout Quand tu l'as Tu te maîtrises En fait Ça produit en toi Le fruit de l'esprit Qui est la paix La maîtrise de toi Face à des situations Tu peux résister Ta vie Tu as la capacité De soumettre ta vie A la volonté A la volonté du Seigneur Vouloir à Dieu Vouloir à Dieu Donc ici C'est un exemple De demande Tu demandes Puisque tu ne demandes pas Toi Une longue vie Ni des richesses Ni la mort De tes ennemis Et que tu demandes De l'intelligence Pour exercer la justice Voici j'agirai Selon ta parole Et je te donnerai Un cœur sage Et intelligent De telle sorte Qu'il n'y en aura Personne avant toi Et Il n'y en aura Personne avant toi Et qu'on n'enverra Jamais personne De semblable à toi Donc acceptez le Seigneur Le Seigneur Jésus Acceptez Christ Parce que Jésus Vient à lui Il y a plus que Salomon La reine Il s'est bien sorti D'un pays D'un temps Pour venir Écouter la sagesse Et je vous dis Qu'il y a plus que Salomon Donc tout Quand on parle de tous Les gens sages C'est tous les prophètes Dans les Isaïe Les Moïse Tout ça Donc ils ne sont rien Les gens bâtis Ne sont rien Comparés à Christ Mais Christ Là au déçu Il est la sagesse personifiée D'accord Il amène La sauce Donc ici Je crois qu'il y a Des membres Qui sont nobles Qui sont idiles Mais pour cela Il y a des choses Que Dieu veut On doit disposer Nos cœurs Pour que le Seigneur Puisse mettre Ces désirs Dans nos cœurs Et si on peut Les exprimer À travers À travers La prière Chez François À travers Les demandes Donc ça C'est comme ça Ce ne sont pas Des prières Des prières inspirées Donc Ce qu'on doit rechercher C'est vraiment C'est la volonté De Dieu Pour notre propre Pour notre propre vie D'accord Pour ne pas amener Une existence Sans Une existence Sans Sans doute Donc le Seigneur Veille sur nous Il ne faut pas Qu'on ait des craintes Et Salomon Qu'est-ce qu'il a Le Seigneur Il lui a dit aussi Il dit à Salomon Donc De telle sorte Qu'il n'y en aura point De toute ta vie Aucun roi qui soit Ton pareil Et si tu marches Dans mes voies Donc c'est la condition En observant Mes lois Et mes commandements Comme il l'a fait David ton père Je prolongerai Tes jours Donc on veut vivre Longtemps Je crois que c'est aussi Une promesse Qui est faite Aux enfants Enfants C'est le seul Commandement Avec une promesse Donc les enfants Que Dieu Vraient qu'ils se soumettent A l'heure Parce que les parents Ils sont là Pour leur donner Une éducation C'est Donc Il faut Si on veut vivre Et ici C'est plus que La vie physique D'accord Parce qu'au-delà De la vie physique Il y a la vie spirituelle Que le Seigneur Nous a donné Et si nous voulons Que cette vie C'est une vie qui grandit Qui est appelée A prospérer En fait Donc Et si on veut Se maintenir Dans la vie spirituelle Jusqu'à ce que Jésus revienne D'accord Si nous sommes Encore de ce monde Il faut rester Dans les commandements Il faut faire court Avec la parole Du Seigneur C'est tout C'est pas du cinéma Fait court Avec la parole De Dieu Et ta vie Dans ta vie spirituelle Va prendre Ta vie spirituelle Va prendre de l'ampleur Et c'est tout Donc Et Salomon Après il a fait De très mauvais choix Donc Qui ont fait Que La voyauté Même avait été arrachée Et Dieu a donné Sa vie Ses serviteurs Donc c'est comme ça Parce que Dieu est fidèle Même s'il n'y a pas De gens privilégiés Moi j'ai une surgrasse Même si je pêche Et rien n'est pas arrivé C'est le mensonge C'est le mensonge Salomon Il a désobéi à Dieu Et Dieu a déchiré Son voyant Ce n'était pas de son vivant Il a donné sa vie Il a donné sa vie Il s'est évité Il a suscité même Des ennemis D'accord Contre lui Donc c'est C'est comme ça Mais il n'a pas regardé Que bon Mais c'était Salomon Quand même Fils et David Donc C'est la même chose En fait Donc il faut rester Dans le désastre Puis nous obéissons à Dieu Le Seigneur va nous garder Et nous serons Un instrument Efficace Entre ses mains D'accord Donc Nous allons prier Le Seigneur Maintenant Que le Seigneur Puisse nous aider D'accord Ce que le Seigneur veut Il ne veut pas Que nous puissions L'adorer seulement Du bout d'élèves Ou penser qu'on peut Les paroles de Dieu Sont certaines D'accord Dieu n'est pas un nom Pour mentir Je vous assume Mais ses promesses S'accomplissent Si on suit le Seigneur On suit la voix de Dieu Par exemple Ici Dans Ésaïe 53 Par exemple Je vous parlais Puisque je parlais Du Covid Les gens Ils ont peur Si tu traverses Si tu traverses Si tu traverses Peut-être que le Seigneur veut s'adresser à quelqu'un Ici Je t'appelle Par ton nom Tu es à moi Donc il faut être à Dieu Israël C'est le bien-aimé En fait C'est le bien-aimé de Dieu C'est celui qui prévaut Celui qui a la prééminence C'est-à-dire Il est au-dessus De tout ce qui est au-dessus D'accord Donc un chrétien Israël Et l'église C'est l'Israël En fait C'est l'Israël spirituel Donc Et En fait Nous On n'a pas à craindre Quoi que ce soit La sorcellerie Machin Tout ça Ça c'est C'est des histoires Si on est né De nous Celui qui en vous La vie dit que Celui qui en vous Un Jean 4 4 Celui qui en vous Est plus fort Que celui qui est dans le monde C'est-à-dire Christ que nous avons connu Il est plus fort Que Satan Donc Il est plus fort Que Satan Je parle bien Du diable Donc je vais me parler Les sorciers Passer les sorciers Ils disent Leur sourd Ce sourire Je lui dis Alors c'est rien du tout Les frat-maçons C'est rien Donc Il ne faut pas Qu'on se trompe De combat On doit chercher Plus le Seigneur Attaché à Dieu D'accord Il ne sommeille Il ne dort Celui qui garde Israël C'est Dieu C'est Dieu Qui nous garde Mais il faut qu'on soit A lui Il faut qu'on soit A lui Qu'on se donne A lui D'accord Qu'oram Esprit Alors il dit Je ne t'appelle pas ton nom Tu es à moi Si tu traverses les eaux Je serai avec toi C'est le chapitre 43 Oui 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 c'est le chapitre 43 Donc il dit Si tu traverses les eaux Les eaux du covid C'est les épreuves Ça nous parle C'est les épreuves Comme il a été Avec Pierre Pierre Il a demandé à Pierre De marcher sur les eaux Tu vois Donc il dit Je vais être avec toi Les eaux c'est les épreuves Ce sont les difficultés De la vie D'accord Donc les difficultés Ici ne sont pas un problème Il faut qu'on arrête A regarder les difficultés Les problèmes Non Est-ce qu'il est avec toi L'importance Que dans la difficulté Qu'il soit avec toi Que le Seigneur soit avec toi Pour te sortir de là C'est tout Donc je serai avec toi Je serai avec toi Et les fleuves Ne te submergeront pas Donc tu ne seras pas noyé Par la difficulté Par le problème Le problème qui se pose devant toi Et si tu marches dans le feu Le feu Tu ne te brûleras pas Et les flammes Ne t'embrasseront pas Tu ne seras pas consumé Tu seras gardé Comme le chadrat Mais chaque Abennéro Qui avait été jeté Dans la fournaise Adam chauffé Cette fois Mais l'écrit Que leur vêtement N'était pas brûlé Donc ça dit Le témoignage Le vêtement Qui est le symbole Du témoignage Tu peux te retrouver Dans une situation Une fournaise Une députée Terrible Mais parce que Dieu est avec toi Le Seigneur C'est lui Ta protection Donc c'est lui Qui te garde Celui qui va Chez toi Tu marcheras Si tu marches Dans le feu Tu ne brûleras pas Et la flamme Ne t'embrassera pas Car je suis L'éternel Ton Dieu Le Seigneur Ton Sauveur Vous voyez Donc le Seigneur Il est notre Dieu Il est notre sauveur Le sauveur C'est le libérateur Celui qui nous délivre D'accord Les députés Mais il faut que nous soyons Que nous soyons à lui Que nous marchons avec lui D'accord Et c'est ce qui avait été dit à Salomon Si Salomon Tout au long de sa vie Restait Il devait Transmettre Le royaume Tout le royaume d'Israël Devaient Devaient être Transérer A son fils Mais il n'a pas persévéré Mais c'est comme ça Si tu ne persévères pas C'est comme si tu te prives Toi-même d'une partie Des choses que le Seigneur veut Il est parlé de l'âme de la vie Si tu retranches Tu te prives d'une partie Des promesses qui sont liées En fait à la parole du Seigneur C'est comme ça Donc c'est l'obéissance Dans son entièreté C'est ce que le Seigneur veut Et il dit l'obéissance Vaut mieux Vaut mieux que les sacrifices Donc c'est pas de faire des choses Pour En pensant que Dieu Va être content Le Seigneur Il s'est fait plus Quand on obéit On obéit à sa voix On obéit à son commandement Et tu nous parles De différentes manières Donc on prie le Seigneur Qu'il nous aide Vraiment à soumettre nos vies Quand nous voulons voir La gloire de Dieu Oui c'est possible Il n'y a qu'à voir Avec les disciples Donc ils étaient dans l'esprit de Dieu Et quand l'esprit de Dieu Te conduit Aucun autre personne Ne peut être un frein A tes projets Parce que c'est dans le plan de Dieu C'est conduit C'est contonné Par le Seigneur A lui Fleur à Dieu Merci Seigneur Tu es vivant Seigneur Ton règne n'a pas de fin Seigneur Père Nous voulons vraiment Que tu nous sortes De la religion Seigneur Seigneur Sous-titres par Jérémy Diaz